... Vous êtes sur Canal 3 à Bénin et vous avez raison, mesdames, messieurs. Bonjour, bienvenue dans votre émission Zone Franche. Ce week-end est politiquement très animé dans notre pays. Le Bénin, ce matin, Canal 3 Bénin se propose d'ajouter une couche puisque nous recevons Jacques Ayadji, le président du parti Mouel Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. C'est un président de parti dont la gestion fortement décriée a conduit à la démission de plusieurs cadres. Ce week-end, le militant de Mouel Bénin était en conseil national à Azovay pour tenter de colmater les brèches. Jacques Ayadji répondra à nos questions, réagira sur tout ce qui lui est reproché par les démissionnaires. Je rappelle que cette émission est en direct depuis le studio François Bessard de Canal 3 à Bénin. Vous pourrez, si vous le souhaitez, réagir par des questions. Je la présente avec Alain Boussou et Mouel Bénin. Bonjour. Bonjour André Dossard. Jacques Ayadji, bonjour. Bonjour, chers amis. Bienvenue sur Zone Franche. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être parmi vous ce matin pour m'adresser au peuple Bénin. Le parti dont vous êtes le président de l'exercice, Mouel Bénin, a tenu hier samedi 24 juillet à Azovay, ce conseil national, en termes de résolution. Que peut-on retenir ? Et pourquoi le choix d'Azovay aussi ? Mouel Bénin est un parti national et nous faisons l'effort de ne pas concentrer nos activités en un seul point du territoire. Et puis, si vous observez Mouel Bénin depuis 2018, depuis le 28 juillet 2018, où nous avons fait notre première sortie publique, vous allez vous rendre compte que nous sommes partout, dans tous les départements. Et c'est samedi, hier, le tour du département du Koufou d'accueillir une grande instance du parti Mouel Bénin. Les autres départements qui n'ont pas encore eu la chance d'abriter les instances du parti, leur tout viendra. Je vous dis que pour choisir le lieu, ça fait l'objet d'un grand débat au niveau du parti. Nous avons voulu rester cette fois-ci dans le grand mono, parce que vous savez que le président de la République, Patrice Talon, a fait l'honneur au parti de lui confier la direction de la préfecture du mono. Nous avons voulu donc, en guise de reconnaissance au président de la République, tenir notre première activité importante dans le grand mono. Nous avons juste évité l'Okoussa, parce que nous sommes déjà installés à l'Okoussa. Donc nous avons fait notre solidarité au départ, dans du Koufou, d'où le choix de la commune d'Aplakwe à Azovay. Azovay a notamment accueilli un Mouel Bénin, un parti du moins en difficulté, sinon diminué, puisque beaucoup de cadres de Mouel Bénin sont partis. Quelle a été l'ambiance autour de ce Conseil national ? Au Conseil national, nous avons plutôt noté que Mouel Bénin, ces derniers jours, ces dernières semaines, a connu d'énormes adhésions. C'est ça qui a été noté au niveau du Conseil national. Et nous avons pu nous rendre compte que notre parti est au meilleur de sa forme depuis sa création en juillet 2018. Et les signaux nous montrent que le meilleur reste encore à venir. Donc la forme d'aujourd'hui, qui est à son sormone, n'est que passagère, le meilleur. La grande forme, la forme redoutable de Mouel Bénin s'est amorcée à partir d'Azovay. Et vous avez dû, puisque Cana 3 était représenté sur les lieux, vous avez dû voir ce qui s'est passé. Comment peut-on être en forme, en tout cas tel que vous le dites, quand on a perdu ses bras droits, quand on a perdu des cadres aussi importants ? On est en forme parce que nous avons gagné des cadres très importants au niveau du parti. Et je voudrais citer, pour clôturer définitivement ce sujet-là, que l'honneur appartient à ceux qui jamais ne s'éloignent de la vérité. D'accord ? Même dans l'obscurité et dans les difficultés, ceux qui ne se laissent pas décourager. D'accord ? Donc, même dans les insultes, même dans les humiliations, l'honneur appartient à ceux-là qui sont rivés à la vérité. Et les re-responsables de Moëlle Bénin sont dans cette posture. Et lorsque j'aurais fini de vous répondre de cette façon-là, en tirant mes propos du célèbre Nelson Mandela de regretter, mais moi, je pourrais clôturer avec ce que vous avez envie d'échanger, ce sur quoi vous avez envie d'échanger avec moi, parce qu'à Moëlle Bénin, nous ne sommes pas adeptes des divorces où l'on met tout sur la place publique. Vous préférez voir le verre à moitié rempli, plutôt que de le voir à moitié vite, c'est ça ? Et pourtant, on a vu une communication de Moëlle Bénin autour de responsables de partis qui devraient et qui resteraient devoir des cotisations aux partis. Justement, c'est après la démission qu'on assiste à cette forme de communication. Ça, c'est une cuisine interne au niveau de Moëlle Bénin. Vous n'avez jamais vu, depuis que cette emprise que Moëlle Bénin est en train de prendre sur l'échiquier politique, depuis que cette emprise a commencé, vous n'avez jamais vu une communication, une réaction officielle d'un responsable de Moëlle Bénin, dont Moëlle Bénin reste silencieux. Et je vous ai vu dans vos échanges matinaux ici, dit, regrettez le silence de Moëlle Bénin. C'est pour la première fois qu'officiellement, depuis le démarrage de cette emprise, qui montre que Moëlle Bénin est en train de gagner du terrain au Bénin. C'est pour la première fois que j'interviens au nom du parti politique. Justement, Jacques Ayadi, qu'est-ce qui s'est-il concrètement passé entre vous et le secrétaire général du parti, Sophie Zabia, qui n'a pas démissionné ? Nous avons fait un conseil national hier, qui montre que notre parti est au meilleur de sa forme. Vous l'avez dit. Et nous avons décidé d'avoir nos regards rivés sur l'avenir, sur le développement, sur la construction du parti. Donc, ce débat... Vous parlez plus d'adhésion que de démission, c'est ça ? Il est clos pour nous. On n'a pas répondu. Nous voulons parler donc de l'emprise que le parti Moëlle Bénin est en train de prendre au Bénin. Si je regarde simplement le nombre d'émissions, le nombre de parutions, de journaux qui parlent du parti depuis ces dernières semaines, ce n'est pas d'un parti qui ne sait à rien qu'on s'intéresse comme ça. Ce que nous on retient au niveau du bureau politique de cette emprise que le parti est en train de prendre dans le pays, c'est que sa solidité et sa résilité tient à cœur à beaucoup de Béninois, même ceux qui ne sont pas encore officiellement membres du parti. Je sais qu'André et Eman, vous êtes aussi préoccupés par la solidité de ce parti-là. Et c'est ça qui importe pour nous. Voilà. C'est justement la raison pour laquelle il est important de vous faire réagir sur l'actualité de ce parti, tout ce qu'il y a eu ces derniers jours jusqu'au Conseil national. Vous ne souhaitez apparemment pas vous prononcer sur ce que les démissionnaires vous ont reproché. Bon, vous parlez des démissionnaires, mais... C'est-à-dire, je vous dis, c'est Fils-Bouard, Guilla, aide-moi une idée, et puis le responsable de l'école juridique, enfin de la salle juridique du parti. D'abord, je ne sais pas si vous faites esprit de ne pas parler du début de cette emprise que notre parti est en train de prendre sur le chiquet national. On a tout le temps pour en parler. Oui, mais il faut commencer les choses. Il faut défendre la question qu'il fasse, la question qu'il soit polémique. Il faut commencer par ce qui est important. Ce qui est important, c'est l'emprise que Mouel Bénin est en train de prendre au Bénin. Et cette emprise a commencé par une décision très importante du Brio politique nationale. Laquelle ? Une décision importante qui a mis l'accent sur la discipline que doit avoir toute organisation sociale, y compris les organisations politiques. Il y a eu des suspensions. Très bien. C'est le début de l'emprise. Et on ne peut pas... Ils ont été suspensés. On ne peut pas sauter ça et parler de démission. Donc, lorsque vous êtes dans une organisation comme un parti politique, c'est que vous avez ensemble retenu une vision. Vous avez ensemble retenu de défendre une cause et vous défendez ces causes-là. Et vous comportez de manière à ce que vous puissiez rallier le plus grand nombre de vos concitoyens à cette cause. Et lorsque vous êtes dans cette forçue-là, il y a des dispositions statutaires. Je suis venu avec un document qui vous montre que Mouel Bénin est un parti organisé. Voilà le document du constituant Mouel Bénin. Dans ce document, il y a les statuts et le règlement intérieur. Ça veut dire que notre vie d'ensemble au niveau de Mouel Bénin est défini dans ce document-là. Lorsque des gens arrivent, quel que soit le niveau, au niveau, dans l'organisation, s'ils arrivent à se mettre en travers de ce que, ensemble, nous avons retenu de défendre dans le pays, eh bien, il faut recourir à ce document du parti. En clair, c'est la soumission au statut règlement intérieur, mais c'est aussi le respect par les différentes parties de ce qui est contenu dans ce document-là, M. Yadji. Bien évidemment, c'est notre Bible. Tout commence et finit par le statut règlement intérieur. Apparemment, en tout cas dans leur publication, on note qu'il y a des dispositions de ces documents. Peut-être que le Président même nous respectera parce qu'on vous reproche une gestion solitaire, opaque, la décision a été prise, sans associer les autres responsables du parti. Comment vous réagissez à ces accusations, à ces récrébinations ? Moi, je voudrais vous poser la question à vous, même si mon rôle sur ce plateau est de répondre aux questions, je vais vous poser la question. Est-ce que le jacarier que vous connaissez, je suis proche de vous ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est capable d'être un dictateur ? Non, pas du tout. Il n'y a pas, au niveau de Moël Bénin, une gestion cavalier et solitaire. Et ce qui s'est passé hier à Zovey, l'a montré, parce que dans cette emprise que le parti est en train de prendre sur le pays, certains ont été intoxiqués. Certains qui sont majoritairement du département de l'OMÉ. Et j'ouvre une parenthèse pour dire que beaucoup ne connaissent pas bien Jacques Ayazine. Moi, je suis de l'OMÉ, parce que je suis maternellement de l'OMÉ. D'avant-coups et de Kouti en particulier. Donc, ce que ceux qui manipulent, ont cherché à intoxiquer mes parents maternels, ont oublié, c'est que ces parents connaissent leur fils. Quand on lui a dit démissionner, 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 parce que Jacques Ayazine est ci, Jacques Ayazine est ça, ils ont dit non, nous ne pouvons pas suivre votre seul son de cloche et agir. Nous allons adresser une demande d'audience au président du parti et écouter sa version d'effet. Eh bien, j'ai accordé cette audience-là. Ils sont venus, très nombreux, les coordonnateurs d'arrondissement, des coordonnateurs communaux de la 19e circonscription électorale, notamment, sont venus me voir au siège du parti. Je leur ai expliqué ce qui s'est passé. Ils sont repartis, vraiment, métamorphosés. Et vous avez dû lire dans la presse une déclaration conjointe qu'ils ont publiée le jeudi dernier. Et ce qui est encore illustratif du démenti formel de ces accusations-là, c'est que l'un des meneurs de ce mouvement qui était venu vraiment me démontrer que j'étais un dictateur, j'étais ce que les gens disaient, Mifrid Villahoudé, je le nomme, parce qu'il était venu comme un rejuriste de la délégation pour démontrer que la tenue de la session du bureau politique qui a pris cette décision-là était irrégulière. Parce que le président du parti n'avait pas le droit, n'avait pas le pouvoir de convoquer par lui seul une session extraordinaire du bureau politique. Parce que les gens lui ont remis entre les mains une disposition de nos documents fondamentaux qui dit que la session extraordinaire est convoquée soit par le bureau du directeur national ou à la demande des deux tiers des membres de cette instance-là. D'accord ? Vu comme ça, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas clair. Parce que le bureau du directeur national, c'est qui ? Pour nous, c'est que lorsqu'on dit qu'une session est convoquée par une instance, ça veut dire que c'est le président de l'instance qui convoque la session. Parce que si, dans l'esprit de cet article, on voulait dire que le président du parti n'a pas le droit de convoquer une session extraordinaire du bureau du directeur national, on n'aurait pas écrit, même dans cette disposition-là, que cette instance est convoquée par le bureau du directeur national ou à la demande des deux tiers. Ça veut dire que la demande des deux tiers-là n'est pas la même chose que la convocation par le bureau du directeur national. Très bien. Mais le monsieur dit qu'il y a confusion. Moi, il dit non, c'est bien, il y a confusion dans cet article, selon vous, mais allez lire un autre article. Lequel, lui ? Qui dit clairement que, dans le règlement intérieur, que les sessions extraordinaires du bureau du directeur national sont convoquées par le président du parti ou à la demande des deux tiers. Des deux tiers. Dès que le monsieur a lu cette disposition, dans le document que les gens lui ont remis, même parce qu'il est venu avec ce document, on lui a mis le curseur sur l'article qui arrangeait, dès qu'on lui a lu ça, il a dit que ce débat est pour lui à son niveau. Mais dans son intervention, nous avons pu noter qu'il était quand même d'un niveau élevé en droit. Et puis, moi, je lui ai demandé, avec sa compétence avérée que je suis en train de voir, là, qu'il va lui confier une mission, qu'il va lui remettre en consultation privée les statuts et règlements intérieurs pour qu'il puisse nous faire un audit de ça pour voir ce que nous pouvons corriger. Mais ce monsieur nous a fait un travail formidable qui a servi de base aux travaux du conseiller. Il était venu là-bas en tant que consultant. Mais en partant à la fin, il a dit vraiment merci, président, de m'avoir donné l'occasion de vivre ce qui se passe à Maud-Bélin. C'est une démocratie au niveau des partis, à nul autre pareil. Et ce monsieur, qu'il n'était qu'un sympathisant parce qu'il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes que certains militants font au niveau du parti. Les gens disent, moi, je suis moelle. Alors, pour être moelle, il y a une procédure. Il n'avait pas encore fait sa formalité d'adhésion. Et beaucoup de ceux qu'on demandait que des gens en qui je faisais confiance ont fait positionner à certains postes sont à ce jour dans le statut. Ce n'est pas le statut de militant ? Non, non, sympathisant. C'est pourquoi vous n'avez pas observé beaucoup de publications dans les journaux. Parce que lorsqu'il y a des gens qui viennent, ah bon, je suis un tel mouvement, j'ai adhéré au parti avec des élections présidentielles, je constate que vous êtes en train de faire une gestion cavalée et tout, j'ai fait une démission collective. Très bien, on dit, ah, moi, il n'est pas prévu de démission collective. Il n'est même pas prévu d'adhésion collective dans le parti. Eh bien, vous avez le droit d'entrer librement dans le parti et le droit... Je pense que vous avez posé une question, j'ai voulu botter la question, vous avez insisté. Ah, vous relancez. Oui, relancez-moi si vous voulez. Donc, allez faire des lettres, mais de démission, mais montrez-nous que vous êtes militant. C'est la débandade. Oui. Et personne. Celui qu'on a fait désirer, on a fait désirer comme délégué de la 16e constitution électorale a, malgré ça, écrit une lettre de démission. Mais il n'a pas eu le courage de venir déposer, d'accord, parce qu'il savait qu'il envoie un message WhatsApp que quelqu'un lui a rédigé. Parce qu'il a fait... Jacques a dit, en plein... Et puis, mon Dieu, je sais que si je viens... En plein... Je sais que si je viens au siège du bureau du parti pour déposer, vous avez usé de subterfuge pour ne pas prendre la démission, mais je vous envoie la démission par WhatsApp. Et les récupérateurs ont récupéré et puis on a en bénissage. Si je vous suis bien, c'est que les responsables de Moël Bénin qui ont démissionné tentent de déstabiliser le parti, de faire démissionner des militants. C'est bien cela. Vous semblez notamment indexer Edmoigné. Moi, vous allez tout faire sur ces 90 minutes-là, je ne sais pas combien. Une heure. Moi, je ne suis pas venu ici pour parler de quelqu'un. Je suis venu pour parler de Moël Bénin. Justement, je parle de Moël Bénin. Est-ce que vous regrettez le départ ? Je ne sais pas de qui vous parlez. Le secrétaire général du parti, le vice-président, le responsable de la série juridique du parti. Est-ce que vous regrettez la démission ? Ce que je sais, ce que je sais, c'est que nous allons faire un débat fiction. Je vais peut-être vous présenter des personnages un peu fixifs sur lesquels sur lesquels je peux faire un débat. Lorsque vous prenez deux personnes, deux personnels fictifs, l'un président d'une organisation politique et l'autre, un collaborateur, un responsable de haut niveau de cette organisation politique, qui dénie, par exemple, le droit au président en tant que premier responsable du parti, d'aller rencontrer, par exemple, le président de la République en son absence, d'aller rencontrer le président Benoît Monsot en son absence, d'aller, d'aller, d'aller... Vous l'avez dit, c'est fils de Biroagia, l'ancien secrétaire du parti. Je ne sais pas de qui vous voulez parler, mais je sais que... C'est lui le droit droit. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que devant cette organisation fictive dont je parle sur ce plateau-là, au cours d'une instance importante où le précieux président fictif est en train de le rendre compte, on a vu ce reste-là au niveau toiser le président, taper sur la table pour dire qu'il n'a pas le droit d'aller voir le président Patrice Talon, par exemple. Ça a pu vous irriter. Non seulement... Ça ne traduit-il pas un déficit de conscience ? Non, non, non seulement... Si c'était dit face à face, on peut dire bon, ça peut mériter, mais lorsque c'est au cours d'une réunion officielle de responsables de parti que ça se dit et qu'on me dit qu'on dit à cette personne fictive, ce président fictif qui n'a pas le droit d'aller voir le président, qui n'a pas le droit d'aller voir Benoît Moussou, qui n'a pas le droit de faire ceci, qui n'a pas le droit et que ce responsable dont je parle dit que lui, il rentre dans les organisations avec toute son âme et que lorsqu'il quitte, les organisations se cassent. À la limite, une menace, quoi. Eh bien, vous pensez que cette organisation fictive dont je parle là peut continuer par exister en tolérant ces choses-là ? Moi, le Bénin, ce n'était donc pas si solide que ça. L'image que vous envoyez dans l'opinion, ce n'était qu'une apparence. J'ai l'impression... Quand on regarde les déballages aujourd'hui auxquels on assiste, moi, je ne sais pas si... En témoigne. Moi, je ne fais qu'un déballage ici maintenant. Je ne fais qu'un déballage. Pour parler de l'opinion fictive. Ça ne devait pas avoir lieu. Ils ne devaient pas avoir lieu. C'est une réponse aux dévisions ? Mais ce n'est pas... Non, le Conseil national c'est une activité statutaire. Et même, si vous voulez que j'abande dans votre cas, ceux dont vous parlez là, ils sont de la programmation du Conseil national. Parce que ce Conseil national que nous avons fait depuis trois ans, c'est une fois l'an. On le fait toujours autour de la date anniversaire. Vous savez que notre parti est né le 28 juillet. Donc, on fait le premier conseil, le deuxième conseil, le troisième temps, c'était prévu. Donc, ce que vous... Cette emprise que le parti Moëlle-Bénin est en train de prendre aujourd'hui au Bénin n'a pas eu d'effet d'incidence sur la tenue du Conseil national qui était prévue de Vieda. Tout ce que nous avons fait aujourd'hui, on devait tenir le Conseil national le 31 juillet. C'est ça que nous avions prévu. Mais nous nous sommes dit que le tenir le 31 juillet, ça peut faire un peu embouteillage avec le 1er août. Vous savez que moi... Je crois qu'il y a eu des démissions et beaucoup de polémiques autour de la date. Non, non, on n'a pas avancé. Moi, je suis quand même un collaborateur chef de l'État. Donc, je peux, d'une manière ou d'une autre, être impliqué dans la célébration du 1er août. Donc, je ne peux pas prendre le risque de prévoir une activité importante du parti le 31 juillet. pour la ramener au 24 juillet, c'est tout. Quand on se réfère à ce personnage fictif, à cette histoire que vous avez, est-ce que ça ne traduit pas une crise de confiance ? Si on reste dans ce cadre imaginaire, eh bien, il y a crise de confiance. Qu'est-ce qui peut donc entretenir cette crise de confiance ? La guerre des intérêts ? Écoutez, vous savez, Mouel Bénin, c'est quelque chose qui est conçu pour, comme nous avons dit, un peu améliorer l'image de la classe politique au Bénin. Donc, On parle d'élites engagées, d'ailleurs. Des élites engagées. D'accord. Pour l'émancipation du Bénin. On est là pour défendre une vision. On est là pour défendre une cause. On est là pour défendre une façon, une autre façon de faire la politique. Mais on n'est pas là pour défendre un poste. On n'est pas là pour défendre un poste. Donc, ce que je voudrais que le Pébé Noir retienne, c'est ce qui s'est passé au Conseil national. Ça montre que... Le Pébé Noir, surtout sur l'envie, j'ai envie de savoir, derrière les téléphones qui réalisent depuis, veulent quand même en savoir davantage sur la polémique qui a précédé la tenue de ce Conseil et que, notamment, vous puissiez expliquer ou vous expliquer par rapport à tout ce que vous reprochent vos anciens collaborateurs. c'est 16 ans. Et lorsque le secrétaire général d'un parti politique comme Mouad Bénin démissionne, c'est quand même un événement bonjour. Mais pourquoi vous dites que quelqu'un a démissionné... décidé de rester dans la fable... Non, 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 non... Il a été suspendu, ensuite il a démissionné. Parce qu'il semble que... Vous l'avez déjà dit, il a été suspendu... Mais je l'ai dit, mais ça n'empêche pas Ander de revenir, il a dit qu'ils ont démissionné. Non ! En fait, c'est quoi ? Ah, il n'a pas démissionné ? Non, 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 non. Là, je peux parler maintenant, je vais parler de ça. Oui. Puisque vous mettez l'ascensure sur ça... C'est important que les spectateurs soient informés. Ils ont commis des fautes graves avouées devant les biopolitiques. Avouées, je dis bien avouées devant les biopolitiques. Clairement, nous avons fait ça, mais notre intention n'était pas de déstabiliser le parti. Notre intention, c'était d'ouvrir le débat au sein du parti. Alors, pour ouvrir un débat au sein du parti politique, est-ce que c'est dans la presse qu'il faut envoyer un scoop ? La question est là. Le bureau politique a interrogé ces personnes-là et a pris, comment on appelle, sa décision. C'est tout, si vous voulez que je... Mais parce qu'arrêtez de dire qu'ils ont démissionné. Est-ce que la suspension de ces responsables-là a pu précipiter leur démission ? Est-ce qu'entre la suspension et la démission, il y a eu des négociations pour que les suspensions puissent être levées en son temps ? Ben écoutez, les notaires se sont là et puis ce n'est pas la première fois que Moëlle Bénin sanctionne. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, la discipline, la recherche de la discipline, l'exigence de la discipline dans une organisation politique, ce n'est pas de la dictature. Et ce n'est pas pour la première fois que des cadres de Moëlle Bénin ont été soit exclus, soit suspendus. Nous avons eu un cas de notre directeur de protocole et le camarade Ulrich Déhou que vous appelez affectivement Rico-Dollard qui a été suspendu. parce que nous étions, comment on l'appelle, en coalition avec le parti non-progressiste pour les communales et il a fait un recours contre le candidat, Lucas Troupot, de cette formation politique au niveau de la Cour suprême. Nous avons vu que c'était une faute grave et nous l'avons suspendu. Mais il a fait un mandor en arabe, il a pris son stylo, il a écrit, il a fait un recours gracieux et nous l'avons réhabilité. Il y a le camarade délégué de la circonscription électorale de la 16e, Vigan Camille, qui, sur les réseaux sociaux, bon, c'est un activiste. Parce que lorsque vous faites un choix, moi même j'étais activiste, je vous ai vu rappeler ça dans vos émissions ici, mais quand vous avez fait le choix d'entrer dans l'action politique, de rentrer dans une organisation politique qui a des règles, eh bien, des fois, il y a des sujets, je n'arrive pas. Donc, le cas, le regard continuait, on l'a suspendu. Et il a écrit, il a demandé, voilà. Certains pensent qu'ils sont tellement forts, ils sont indispensables. Les indispensables, les irréimpassables, sont au cimetière. Ils ont dit, non, voilà, nous, nous sommes très forts, si on quitte Moëlle, Moëlle va disparaître. Et ils ont commencé et pas travaillé pour... Moi, je remercie ici le coordonnateur communale de Boykont, le camarade Bauré, Siseugan. Je le remercie pour sa loyauté au parti politique. Quand on avait voulu positionner ce camarade coordonnateur communal, les gens n'étaient pas d'accord. Ils voulaient d'autres. Mais finalement, ils ont découvert la qualité de l'intéressé. Attendez, attendez un instant. Et quand ils sont suspendus et ils n'ont pas encore pris la décision de démissionner, ils ont entropié de demander à ce monsieur de démissionner. Mais écoutez, ils pourraient démissionner. On peut avoir des problèmes internes dans le parti. Ils ne savent pas. Il faut savoir les règles. Le nombre de coordonnateurs d'arrondissement, de coordonnateurs communaux qui ont été entrepris pour déstabiliser le parti, sont nombreux et ils ont résisté. Et c'est le lieu de les féliciter. Alors, vous dites, le parti a une certaine emprise désormais sur le chiquet politique nationale. Mais si le parti était aussi solide, pourquoi c'est au tour d'une nomination qu'il y a tant de tentamas ? Mais je... Je n'aimerais pas citer ici la première vice-présidente du parti, Mme Léontine Michail, qui, caricaturant, a dit que c'est comme des personnes... Ceux qui se mettent en marche aujourd'hui de la vision de la cause et se focalisent sur un poste sont comme des personnes qui, en chemin, ont été surprises par la pluie et qui, comme on le dit, sont allés... Bon, je ne comprends pas le mot, et ils baissent quoi ? Ils se sont mis à l'abri. À l'abri, à Moëlle-Bénin, et la pluie a cessé et ils sont partis. Parce que, on dit oui, quand on doit nommer quelqu'un préfet, il faut que ça soit une certaine personne qui travaille à la préfecture de Lomé. certaines personnes qui travaillent à la préfecture de Lomé. Et cette personne-là, eh bien, était le militant de Moëlle-Bénin le plus proche du fauteuil de préfet. Ici, on ne peut pas faire un choix différent de son choix. Je vais quand même ouvrir un petit petit fenêtre sur cette nomination de préfet pour que les téléspectateurs nous comprennent. Ceux qui ne sont pas Moëlle-Bénin nous comprennent. Le président de la République nous a reçus après sa victoire à son domicile pour nous féliciter de tout ce que nous avons fait pour sa victoire et comment l'appel au dernier présidentiel. Mais il a dit en même temps qu'il n'a pas l'intention de constituer tout de suite une nouvelle équipe gouvernementale. Donc que Moëlle-Bénin ne s'attende pas à faire son entrée au gouverneur. D'accord ? Mais qu'il va comment l'appel accorder au parti des pauses importantes pour montrer qu'effectivement Moëlle-Bénin est dans la famille de la majorité. Déjà qu'il avait prévu faire la promotion désormais de cette le 6 février il avait déjà dit avant la campagne et puis il est revenu sur ça après sa victoire. Très bien. Honnêtement quand le président l'avait dit moi j'avais acquiescé j'étais d'accord j'ai compris le président et en tant que président de la délégation j'avais fait un message au président disant que Moëlle-Bénin est solidaire de sa décision. On sort de là parce que quand on a fini la réunion et puis on sortait de la salle dans laquelle le président l'a reçu il y a un petit aparté entre le président et moi et cet aparté n'était pas en français et donc c'était dans une autre langue là et puis bon les gens disent ah pourquoi ça veut dire que ce qu'on vient de faire là c'est une mise en scène ça veut dire que moi j'ai préparé la réunion avec le président et puis on a retenu ce qu'on devait dire c'est pourquoi je me suis empressé d'accepter que Moëlle-Bénin n'aille pas à gouverne ça fait le problème ensuite moi en tant que communiste de Moëlle-Bénin je sais que le 23 mai ou bien le mardi où le président a rendu public son équipe que aucun aucun cas aucun cas non avant avant la publication tout à fait mais les gens ont fantasmé ils étaient dans les fantasmes ici vous voulez entendre non ils sont allés se cocher et comment l'appel devant comment l'appel le petit écran la télévision nationale pour entendre le nom ils n'ont pas entendu et on se fâche on ne va pas inciter c'est peut-être aussi parce que vous n'avez pas partagé l'information avec qui mais avec vos cadres le président à en ce moment là n'a pas reçu le président de deux mois et seul il a demandé une délégation de Moëlle-Bénin je n'étais pas seul dans ceux dont vous parlez là ils étaient représentés c'est dans leurs oreilles que ça a été dit que nous ne serons pas au gouvernement on a lu un article longtemps avant d'Adrien Atipato qui parlait de trois personnes qui iraient au gouvernement il a cité mon nom il a cité à Iné il a cité Billy Kiss bon c'est pas là et puis les gens disent ah quelqu'un m'a envoyé ça président vous avez vu ça moi il a dit vous avez vu ça mais c'est les spéculations journalistiques vous confirmez oui que la nomination du préfet d'un préfet Moëlle-Bénin mais si 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 vous me laissez oui vous allez vous allez comprendre mais je moi je moi moi la question le bureau le conseil national a décidé hier que nous rentions dès aujourd'hui dans l'option canard si ce dossier c'est quoi option canard l'option canard vous savez lorsqu'on veste de l'eau sur la prime d'un canard qu'est-ce qu'il se passe quel que soit ce que vous aurez à partir de la fin de cette émission de démission fictive de ceci de cela le parti Moëlle-Bénin officiellement n'interviendra plus ce qui nous est c'est par exemple après avoir divulgué dans l'opinion que la militaire démissionner ne paye pas la cotisation mais pourquoi vous me posez une question et vous m'empêchez de répondre donc les gens voulaient aller au gouvernement après ils ont se fâchés c'est que lorsque le président formait son gouvernement un parti sérieux de la mouvance présidentielle devait se réunir pour se prononcer au gouvernement je commence à la réunion du boulot politique et on se met à insulter le président devant moi on dit non s'il ne veut pas de nous il faut mieux qu'on aille dans l'opposition vous ne pouvez pas dire ça devant moi qui sont ceux qui ont dit ça je ne citerai pas les personnes ils se connaissent ils se connaissent ceux qui voulaient ceux qui faisaient d'une obsession leur entre-gouvernement ont mal pris ils ont même dit que oui soit on emprunt ou bien on va les écouter messieurs je ne sais pas qui vous a mis dans la tête après la réunion que nous avons tenue avec le président en son domicile avant la formation du gouvernement que Moët Bené irait au gouvernement l'entente que nous avons eue avec le président c'est que nous n'entrons pas au gouvernement mais que vous ayez des points on dit non pourquoi j'ai arrêté ce débat là et je dis qu'on ne peut pas devant moi manquer de respect même si c'est en bascule manquer de respect au président parti stallon parce que nous sommes dans une collaboration loyale et fidèle avec le président donc j'ai arrêté ça bon le débat de ministre est fini maintenant on a dit le président dans ce engagement a dit je veux nommer je veux nommer des préfets vous en avez droit à un envoyer des civils moi je n'ai jamais appelé un camarade du parti pour lui récamer son CV je passe toujours par ces critères générale dans un premier temps on nous avait fissé un critère d'administrateur civil territorial nous avons envoyé des CV c'est ceux qui sont administrateurs du travail à la sécurité sociale et autres et on sert on est resté dans ça le président n'a pas validé les CV parce qu'il voulait forcément un administrateur territorial l'information m'en a été donnée il faut aller à la recherche cet administrateur nous avons dans le parti mon beau frère Bonifat Vissor que tout le monde connait au Bénin ancien maire de Savalou ancien sous-préfet de Dassa ancien directeur national du contrôle de la machete attendez 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 oui je dis monsieur Bonifat Vissor qui a été coordonnateur départemental des collines de l'FCBE a quitté l'FCBE depuis longtemps il n'est plus dedans d'accord mais il dit je ne rentre pas dans Moëlle en prenant ma carte par ici je prends ma carte ceux qui ont été avec toi au départ vont penser que je suis venu prendre leur position c'est une partie donc je reste à ma place et je travaille avec Moëlle Bénin tout le monde dans les collines demandez aux membres de UP vendez aux membres de BR et autres qui sont implantés dans le département des collines que Bonifat Vissor travaille pour quelle partie ils vous répondront que ce soit Estace Charkovi que ce soit mon frère Chobot ils vous répondront que Vissor Bonifat travaille avec Moëlle Bénin et il a déjà conduit une équipe de comment on appelle de Moëlle Bénin dans tous les coins des collines au niveau de Savalou et quand nous préparions notre dossier de candidature aux élections communales il dormait au siège avec nous il a fait des séances avec le RG en quelle qualité il faisait tout ça s'il n'était pas Moëlle il n'a pas pris la carte et il nous a dit pourquoi il ne veut pas prendre alors certains camarades ont dit non nous avons quand même celui-là il faut que et j'ai dit chers amis nous n'avons pas proposé Vissor parce que si on le propose et qu'on le nomme je ne peux jamais me justifier elle a dit non les populations disent que le Parti n'est pas avec nous maintenant on va encore passer pour du préfet il faut que même si c'est une chaise là qu'on donne ça au Président pour qu'on nomme le préfet pour qu'on dit voilà le représentant de Moëlle on veut avoir ça pour le parti ils m'ont laissé ils sont allés au domicile du monsieur et ils l'ont coché coché le monsieur il m'a dit la même chose je ne peux pas détruire le parti de mon beau-frère parce que si j'envoie mon CV ils ont assis ils ont fait tout le lobby nécessaire et le monsieur a fini par donner son CV moi j'ai pris le CV c'est le devoir de transmettre ce CV là mais moi j'avais une intime conviction qu'il ne faudrait pas que ça prospère chacun dans la majorité présidentielle à son circuit de lobby j'ai travaillé à ce que le président lève le pied sur comment on appelle le critère de l'administrateur civil parce que s'il n'avait pas levé le pied et qu'il avait été nommé ou bien Moëlle Béné perdait le poste il a levé le pied il a levé le pied quand lundi avant le conseil des ministres le conseil des ministres qui a nommé les préfets il a élevé le pied quelques 12 heures alors j'ai appelé le SG parce que moi je suis trop administratif dans le parti il a dit à SG waouh le président vient de lever le pied sur le critère d'administrateur civil et pourtant il vous a reproché notamment le SG on vous reproche de ne pas gérer le parti de façon collégiale est-ce que vous consulter les instances du parti par exemple autour de la rémunération du préfet on doit vous relancer c'est-à-dire qu'autour de la question de la rémunération du préfet par exemple les instances du parti n'ont pas été convoquées vous avez pu les CV il n'y a pas eu une réunion des responsables du parti attendez pardon que je finisse donc j'appelle le SG on pourra parler tout dans les détails parce que le temps le temps faille mais c'est c'est-à-dire que vous avez le SG c'est-à-dire que vous apportez je vous dis bon écoutez les CV parce que maintenant ce CV qu'on a envoyé là nous avons éliminé certaines personnes qui voulaient être préfet parce qu'ils ne sont ils n'avaient fait par ce critère premièrement et bienvenue Méloret son CV n'était pas envoyé dans le premier lot il voulait être préfet depuis longtemps et il a exprimé cette volonté là Aïlo Aristide qui est un recadre au niveau de la mairie de Cotonou directeur avant maintenant je crois qu'il est au service des audits Aïlo voulait et j'ai dit donc tu peux appeler ces messieurs là alors qu'est-ce que le SG m'a dit attention M. le Président très bien on va prendre ces deux CV là mais il faut que nous envoyons le CV de Aïnde parce que Aïnde lui a dit que lui il a négocié avec le Président de la République pour que le Président le nomme préfet et que n'importe comment Aïnde sera préfet le mercredi et donc si nous n'envoyons pas le CV de Aïnde dans le lot de CV que de toute façon Aïnde sera nommé et ne sera pas redevable au parti j'ai tiqué parce que je me suis dit mais comment un cas du parti peut faire des négociations mais j'ai dit qu'à cela il tient ajoute le CV de comment on l'appelle de Aïnde il a parlé d'Albert Bocor déni ajoute le CV le 4 CV moi j'ai transmis le 4 CV et puis après l'étude eh bien qui de droit m'a appelé pour me dire bon j'ai étudié vos CV mon choix est porté sur bienvenue Milorain est-ce que tu es d'accord nous on voulait ça fait partie des CV que je n'ai pas pris de bienvenue c'est LG qui a appelé bienvenue qui a pris le CV donc si vous êtes d'accord que bienvenue soit en tant que bienvenue soit préfet appelez-le pour lui donner l'information parce que le poste je ne le donne pas à bienvenue mais je le donne au parti j'ai appelé bienvenue je vais consulter et puis bon j'ai rendu compte bienvenue a été nommé après les gens sont fâchés ils ont fait un répertoire des scoops et à l'idée a réuni des gens à Porte-Nouveau pour leur dire oui que le président du parti est contre le département de l'OEME que le président parti talon m'a proposé la préfecture de l'OEME pour le nommer lui et que moi j'ai refusé j'ai dit bon je ne veux pas la préfecture de l'OEME je suis allé chercher la préfecture du Mono pour qu'on nomme et qu'on m'appelle bienvenue à sa place pour essayer de remonter les gens contre moi quand on les a auditionnés au niveau du BPR il n'a pas nié l'effet l'élément nouveau qu'il nous a donné c'est que ce n'est plus avec le président parti talon qu'il a négocié comme on appelle sa nomination tant que préféré le MES mais c'est avec une certaine violente talon il n'a pas sur le plateau mais vous m'avez mais je dis il a dit ce truc dans la cas de confrontation vous ne venez plus Mouel Bénin nous rentrons à la fin de cette émission dans une autre phase dans la vie en 2023 nous allons aux législatives en 2023 le parti Mouel Bénin a dit à tenter deux fois d'aller à des élections et ça n'a pas abouti comment vous entrevoyez les législatives alors qu'aujourd'hui le parti est divisé enfin c'est un commentaire départ le Mouel Bénin est au meilleur de sa forme au meilleur de sa forme parce que vous vous intéressez aux arbres qui tombent et ça je fais un clin d'oeil à Distel à Moussou qui a écrit une belle chronique que j'ai appréciée vous faites focus vous lisez beaucoup de ce que tout ce qui est écrit c'est normal vous avez lu cette allégorie publiée par votre ancien 23 c'est fils de la guerre sur Facebook le corbeau et l'aigle ben écoutez ça dépend de qui est le corbe j'ai lu j'ai lu avec beaucoup le plaisir d'ailleurs j'ai lu et quand vous voyez ça vous a fait penser à quoi j'ai lu et rien du tout parce que j'ai lu et puis j'ai au conseil national hier j'ai pu décrypter qui est le corbeau et qui est c'est qui le corbeau je regarde pour moi-même je regarde pour moi-même donc voilà et donc vous intéressez aux arbres qui tombent mais vous ne vous intéressez pas à la forêt qui pousse parce que ça pousse cette fois-là parce qu'avec des adhésions vous voulez dire il y a eu le conseil national c'est vrai 2003 sans doute en vue et bien sûr 2003 parce que c'est la dénachance pour vous là pourquoi il y a des adhésions oui en fait les tests ont été clairs quand vous n'êtes pas présent à deux législatives consécutives on vous retire le droit d'existence aimant lisez bien les tests dites moi dites moi ce que je dois comprendre les tests les tests n'ont pas dit ça les tests ont dit quoi dites moi la participation à une élection ce n'est pas forcément ce que vous pensez ah d'accord d'accord oui la participation Mouel Bénin a bien participé sans avoir été parce que ce n'est pas le résultat d'accord qui veut dire c'est-à-dire au sens de la loi c'est qu'on dit qu'il y a la législative par exemple en 2023 et que Mouel Bénin s'est intéressé mais bah ah d'accord c'est ça qui va Mouel Bénin vraiment s'est intéressé aux législatives de 2019 a dépossé son dossier le dossier a eu des problèmes il s'est défendu devant la Cour constitutionnelle et puis finalement la Cour a pris une décision on ne peut pas lorsque la Sénat ne peut pas faire un rapport des partis ayant participé aux élections les législatives et des ministres en moyenne moins l'un donc moi Bénin n'est pas la fête de dénière d'accord donc participation au sens large on peut pas c'est comme si vous dire que vous participez vous n'avez pas gagné qu'on va dire qu'on n'avait pas participé et puis nous 2023 c'est maintenant on l'a lancé depuis le 24 avril et vous savez ce que quelqu'un qui parle aujourd'hui disait du président du parti que je suis disait du président du parti le 24 avril seulement disait quoi je vous invite à aller fouiller les choses je suis très démocrate je ne suis pas envahissant même si je ne suis pas d'accord je dis que si c'est ça que vous voulez c'est ça qu'on va faire bon évidemment entre le 24 avril et 2021 et le je ne sais pas le 5 juin 2021 où le scoop est parti qu'est-ce qui s'est passé en temps le président de VNC est-ce que vous dans votre interprétation des solutions que le monde a évoqué pour la participation aux élections est-ce que vous ne vous trompez pas dans cette interprétation on ne peut pas vous n'avez pas pu compétir vous avez tenté de compétir vous n'avez pas pu compétir la loi dit il faut avoir participé participer c'est compétir non pourquoi vous n'avez pas utilisé les mêmes d'abord on a compétit on a compétit lorsque vous envoyez votre dossier et puis même si on vous relègue on vous disqualifie à n'importe quelle phase de la compétition vous avez compétit en tout cas c'est la ligne de défense de Mouel Bénin on ne peut pas on ne peut pas être président d'un parti aussi sérieux aussi structuré que Mouel Bénin et ne pas s'intéresser à cette disposition là vous avez déjà ça fait le jeu de recours c'est ça pourquoi ? pourquoi ? si vous voulez vous faites le recours si vous êtes contre la pratique on note une très forte acquaintance ou si c'était au moins amitié entre Mouel Bénin et l'union progressiste avant les élections communales certains observateurs avaient cru voir ce qui était précurseur d'une fusion d'une union de ces deux formations politiques ça n'a pas été le cas est-ce qu'il faut toujours c'est toujours envisagé cette fusion le chef de l'Utah n'avait d'ailleurs pas caché son souhait de voir à l'époque aller vers un plus grand ensemble Mouel Bénin le chef de l'Utah vous avez dit ça vous ? vous l'avez fait savoir bon donc il vous a rencontré il a dit bien sûr il a dit que son souhait c'était de voir après d'aller absolument mais que vous avez été du bon bon c'est vous qui le dites ce que je sais c'est que en politique on ne dit jamais jamais d'abord il y a une proximité idéologique entre Mouel Bénin et l'union progressiste c'est ça qui a même mérité dans le choix de Mouel Bénin aux élections communales et je vous rappelle que le parti politique qui a fait le premier pas dans cette dans cette coalition c'est Mouel Bénin parce que nous n'avions pas le choix entre puisque nous disons que nous devons rester entre BR et IP et donc on ne peut pas se comporter comme les autres partis politiques et aller faire une coalition contre nature c'est vrai que le secrétaire général voulait qu'on aille au BR c'est vrai que le président du parti il faut l'AIP et à justifier pour dire non on ne va pas faire comme les autres si on fait des choses il faut qu'on lance un message à l'opinion nationale et internationale moi je ne serais pas fier de dire que à pour une fois que Mouel Bénin avait fait une coalition il allait faire une coalition contre nature le débat a eu lieu de façon intense et on a dit bon il faut aller consulter des amis pour voir dans quel sens il faut aller et puis finalement on est allé à l'UP peut-être que dans la marche c'est pas encore envisagé aujourd'hui ça peut arriver demain donc je veux ne vous attendez pas à ce que moi je vais vous dire sur ce plateau que jamais jamais d'abord le mot jamais mon esprit personnel le montre parce que moi j'ai dit jamais j'ai feuillé la politique et pourtant aujourd'hui je suis chef alors du coup faut-il aussi envisager une réconciliation Jacques Ayadis c'est fait de la guerre je ne sais pas pourquoi vous parlez de réconciliation moi j'ai aucun problème avec aujourd'hui vous avez un problème politique vous êtes plus ensemble c'est plus ce qui vibre en guerre non c'est en fait c'est pas c'est pas Jacques Ayadis les gens font une une confusion entre Mouel Bénin et Jacques Ayadis c'est que c'est le système Mouel Bénin qui a rejeté un certain nombre de camarades parce que c'est des principes ce n'est pas la paix de d'hommes même si moi-même président je commence à me mettre en marche de ce sous quoi on s'est entendu de la vision de la cause que nous nous sommes entendus de défendre mais le système le système c'est bien pour tout ça peut-t'en imaginer Mouel Bénin Saint-Jacques Ayadis bien sûr bien sûr bien sûr je touche du bois si je Mouel Bénin c'est ça de ma personne et s'il plaît à Dieu de me rappeler vous pensez que je suis fier là-bas de voir que ce que j'ai construit comme ça vous avez envie de passer la main aussi comme d'autres l'ont fait mais c'est au concret que se décide parce que la testa prévue bien sûr le bureau politique nationale est renouvelé tous les 5 ans tous les 5 ans donc attendez pour voir on ne sait pas c'est pas un problème personnel que faut-il retenir concrètement comme résolution au cours du conseil national conseil national et bien le troisième d'abord ce que vous invite d'abord vous me permettez de saluer parce que je devais commencer par là on n'a plus beaucoup de temps tous les militants tous les délégués qui ont quitté les 12 départements pour venir assister en veille contre tout ça n'a pas dû être facile non ça a été très facile en veille contre tout nous étions 138 attendus d'accord 123 avaient répondu à l'appel 15 absences c'est le moment de saluer le camarade Niamichal délégué de la 3e circonscription électorale qui est venu de Tangueta et qui malheureusement sur son chemin de retour a fait un accident de circulation à hauteur d'abomé mais sa vie n'est pas en danger le coordonnateur départemental du zoo David Denandi et le coordonnateur communal de Boycon Boris Isogan sont à pied d'oeuvre et il sera pris en charge entièrement par le parti je profite de cette occasion pour le renouveler j'ai eu le téléphone avant de venir ici il se porte très bien vous avez un service social au sein du parti d'abord c'est du social la social démocratie qui finance Moëlle ? Moëlle s'autofinance premièrement et Moëlle a des partenaires qui croient en Moëlle l'une des résolutions c'est bien cette motion spéciale au thème du conseil national oui oui il y a la motion nous sommes un parti de la mouvance présidentielle d'accord et nous sommes un peu la moelle épinière de cette mouvance présidentielle la source nourricière et donc on ne peut pas faire un conseil national de ce type là sans passer en revue sans faire une radioscopie de ce que le président parti talon a déjà fait seulement en 60 jours donc nous avons envoyé une motion spéciale de soutien pas au président de la république seul parce qu'il n'est pas seul à lui et à tout son gouvernement cette motion nous l'avons lue au thème de ce conseil et je pense que nous l'avons mis aussi à la disposition de la presse pour que ça soit diffusé ensuite nous avons étoffé nous avons pourvu comme les thèses le prévoient au poste devenu vacant au niveau du bureau politique national et aujourd'hui nous avons un tout nouveau secrétaire général juste à Aignourou et je ne dévoile aucun secret quand comment mon ami là s'appelle Christian il était sur le plateau madame les gens l'a reçu la dernière fois bon je lui ai demandé à Christian qu'est-ce que tu penses de ce monsieur il a dit de très bonnes choses de lui et il m'a dit de façon peut-être prémonitoire de messagerie assumant portable je le vois secrétaire général est-ce qu'il s'est arrivé un consultant de moi je ne sais pas comment toute l'unanimité a été faite autour de sa personne et je profite de votre plateau pour lui adresser il était peut-être déjà choisi par le président non 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 pas du tout pas du tout pas du tout pas du tout la question le calme après la tempête est-ce qu'on peut confirmer que c'est ça désormais au sein du Moëlle-Bénin pour répondre à la question Moëlle-Bénin est en train d'avoir de l'emprise l'emprise sur l'échiquée politique béninois et bien vous savez que une organisation politique quelle qu'elle soit est comme un homme lorsque vous naissez vous savez que quoi qu'on dise Moëlle-Bénin est un jeune parti on n'a que 3 ans lorsque vous êtes enfant vous évoluez dans votre croissance il peut vous arriver d'attraper la varicelle et lorsque vous attrapez cette varicelle là lorsque vos parents ont la responsabilité qu'il faut et vous soin et que vous guérissez de cette varicelle là vous en devenez immunisé donc Moëlle-Bénin sort grandit mûri de ce que vous appelez de ce que vous voulez de ce subruceau là et que nous on appelle de cette emprise que nous sommes en train de prendre nous sommes immunisés maintenant et c'est pourquoi on a dit que nous déclenchons dès la fin de cette démission le phénomène canard est-ce que vous avez pris la disposition pour que les autres responsables du parti qui ne paieraient pas leur cotisation puissent le faire et qu'on ne découvre pas à la prochaine démission non d'abord le problème pour démissionner de Moëlle la démission est libre à Moëlle-Bénin pour partir même en même temps je vais partir mais avant que je ne parte il faut que je montre que je suis membre et que deuxièmement je fasse le point de ce que j'ai payé jusque là de toute façon ça sera fait parce que lorsque quelqu'un je ne souhaite pas si quelqu'un veut guider ici maintenant on fait solde de tout compte on dit vous passez comment on l'appelle la comptabilité tout à fait et ce qui va faire que vous comprenez que Moëlle-Bénin fait du chéveilleux parmi ceux dont vous parlez là il y a au moins trois qui sont il y a deux d'abord qui ont payé leurs cotisations juste en décembre 2021 ces personnes-là on leur a demandé de venir prendre leur excédent il y a un autre qui a payé jusqu'en décembre 2020 il reste de voir sept mois mais c'est un effort quand même avoir payé de 2018 juste à on leur a dit bon il peut s'il le veut passer pour solder mais il y a un autre tu as démissionné vous êtes prêt quand même à prendre son argent non mais non mais écoutez c'est pas c'est c'est une formation c'est ça le parti c'est pas il faut et un autre qui malheureusement voulait être le préfet de Moëlle-Bénin mais qui n'a jamais depuis son adhésion payé un seul franc au parti c'est pas une bonne chose c'est qui ? ben c'est à Iné il n'a jamais payé il n'a jamais payé de cotisation il a juste payé son droit d'adhésion de 2000 francs mais après ça rien du tout donc c'était donc sérieux j'étais officiel ça venait du parti pardon ça venait du parti quoi ça c'est cette information non mais c'est signé non le trésor le trésor non chez nous c'est la discipline Marie-Noël moi j'étais pas disponible la PVP était en voyage donc dans l'ordre de préséance c'est Marie-Noël DVP qui pouvait signer la notification de l'acceptation de leur démission que nous appelons auto-exclusion on ne va pas revenir sur ça mais pour faire le point de cotisation c'est pas Marie-Noël c'est pas la présidence c'est le trésor vous savez que dans un parti il y a trois importants responsables il y a le président avec tout ce qu'il y a comme vice-président qui fait une entité il y a le secrétaire général avec tout ce qu'il y a comme une entité et le trésor général donc le trésor général Kamara Babatouné qui n'est rien dans le parti selon certaines personnes alors que quand le parti naissait c'est ce sont ces bureaux qu'on utilisait pour travailler les premiers véhicules qu'on a utilisé pour faire des courses et autres ce sont ces véhicules mais pourtant qu'il n'est rien dans le parti à qui on peut donner des informations de souche et bien c'est lui qui a été direct général il était en voyage et bien son adjoint Mili Kisou Salaou a dû faire le point et a signé et c'est comme ça que ça fonctionne dans une organisation sérieuse donc on lui a fait le point voilà on les a remerciés on a les remerciés pour leur passage pourquoi dans une organisation sérieuse on fait porter la parole des participants des gens qui ne payent pas leur cotisation non tout ça vous savez le point c'est quoi il faut toujours faire confiance toujours faire confiance toujours faire confiance et moi je continue toujours de faire confiance parce que si vous faites confiance à personne vous ne pouvez jamais et comment on appelle avancer alors nous avons épuisé le temps imparti à cette émission très bien épuisé comme ça on va quand même il me plaît de vous faire une question vous n'êtes pas venu sur ce plateau est-ce qualité directeur général des infrastructures mais il y a notamment un téléspectateur qui me demande de vous poser la question de savoir pourquoi les chantiers conduits par EvoMaf sont en souffrance et pourquoi les populations doivent subir justement autant de désagrément à cause de ces chantiers je ne souhaite pas faire le mélange des genres je fais une école qui une école politique qui refuse ce mélange le mélange à quel niveau je suis invité sur votre plateau tout à fait je l'ai dit en tant que président de Montréal donc je me refuse de parler de mon statut professionnel ici si vous voulez qu'on en parle invitez-moi pour une autre émission on va parce que j'ai quand même besoin le téléspectateur a besoin d'avoir une réponse à ces questions ok on a fini de toute façon on va vous laisser conclure merci beaucoup d'abord je vous remercie de m'avoir invité d'avoir suscité que je parle de m'avoir titillé parce que je ne voulais pas attendre la parole parce que j'ai fait une école politique dans laquelle on nous a enseigné que lorsque vous savez vous ne parlez pas mais que lorsque vous parlez c'est que vous ne savez pas c'est cette posture que j'avais voulu adopter que le bureau politique avait voulu adopter c'est quoi si l'un radio jusque là vous avez fait ce que vous avez pu et j'ai pu obtenir au niveau du conseil national hier que je participe à cette émission parce que j'ai donné ma parole dont j'ai reçu cette dérogation je vous remercie vous m'avez donné la parole j'ai pris soin de rédiger avant de venir mon mot de fin oui et vous m'avez permettre tout en fait de le lire alors je voudrais dire au béninois en général que le renouvellement de la classe politique ne consiste pas à remplacer les yeux pas des jeux mais à renverser l'échelle des valeurs afin de remplacer l'immoralité par la moralité la malignité par l'intégrité la traîtrise par le patriotisme voilà le vrai sens que je donne et que Mouët Benin donne au renouvellement de la classe politique voilà pourquoi je suis fier d'être à l'école du président Bruno Amoussou voilà pourquoi je suis fier d'être à l'école du président Bruno Amoussou et à celle de la présidente Célestine Zanou sous le cochine de mon père Sylvain Adepédu Akines tout en restant avant et après tout moi-même j'insiste à dessus tout en restant avant et après tout moi-même je vous remercie merci Jacques Ayadi président du parti mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Mouët Benin merci d'être passé sur ce plateau réagir sur les griefs portés contre vous gestion par les membres démissionnaires de votre parti politique on en a profité également pour aborder la résolution du conseil national de Mouët Benin qui a eu lieu ce samedi à Placoui dans la commune de Placoui précisément de l'arrondissement de Azové merci à vous merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis et ceux qui ont posé des questions la plupart ont posé des questions sur les chantiers en difficulté je vous promets que vous reviendrez ici pour en parler merci à Mounan Nia Boussou c'est moi merci à Mounan merci à Mounan merci à Mounan je rappelle qu'on était en direct parce que Jacques Ayadi il a aussi un tour de mise en boîte je ne sais pas pourquoi merci et bon dimanche à tous parce que je ne veux pas que mes paroles soient du jour ça ne veut pas au revoir mais merci de me faire cet honneur quand même j'ai fait une exigence vous avez accepté franchement merci à Mounan merci c'est nous qui vous remercie merci merci à Mounan merci à Mounan Sous-titrage ST' 501